Au cours de l'été 92, la FBA a conduit une enquête dans une petite ville de Virginie. L'histoire suivante a été écrite en se basant sur le compte rendu officiel des événements. Je crois que c'est moi. Alors, salut à tous. Bienvenue dans Virginie. Oh, la souris, elle est vraiment très sensible. Je suis du genre à mettre ma souris très sensible, mais là, j'avoue que c'est très, très sensible. C'est une coche de plus qu'est-ce que je fais d'habitude. Donc, Kéro, techniquement, tu ne vas pas nous aider. Tu peux me laver les mains? Non. Tu peux aller aux toilettes? Je suis chez moi? Non, je suis au bureau. Moi, j'aime beaucoup ce fini-là. Je trouve ça très joli. C'est minimaliste. C'est très joli. Ah oui, Neko, tu as raison. J'étais la toilette derrière. Je ne suis pas le personnage féminin qu'on a vu. Bon, j'imagine qu'il faut que j'aille voir les amandes là-bas. Ah! Au suivant! Au suivant! Vous connaissez cette chanson de Jacques Brel? Je suis sûre que vous la connaissez, mais... C'est un abattoir? Non, je pense juste qu'il vérifie si on n'a pas mis de ketchup sur notre chandail. Ben oui, je ne passerai pas sans que tu me checkes. Il faut y aller. Wow! Tu ne veux pas me faire aller sur une scène, toi? Non, 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 non. Ce qu'il y a ici? Oh, les gens m'attendent. Oh non, je n'aime pas ça. Finalement, c'était vraiment un abattoir, Kéro. C'est l'abattoir de la gloire. Allo? Je ne peux pas sauter. Oh non, encore un jour, on ne peut pas sauter! C'est comme mon critère numéro 1. Ok, skill théâtrale. Ah! Ah! Ah ben, il était pourri, mon skill théâtrale. Tout le monde est parti. Euh... Je ne peux pas sauter, donc je ne peux pas faire des blagues. La 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 la... Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus au... à ce colloque sur le streaming. Je suis vraiment très fière d'avoir été invitée ce soir. Comme il n'y a personne, je vais prendre mes deux pieds et quitter. Est-ce que vous connaissez la loi des deux pieds? Oups, ce n'est pas par là. Oh non! Ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire! Désolée, je me suis trompée de côté. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est? Je ne pouvais pas bouger. Ah ben, c'est chez moi? Ok, c'est pas mal. Euh, il n'y a pas de télé. Quoi? Ah ouais, elle est là. Ah, ok. Fait que genre moi, je m'assois ici, tranquillou. Je écoute la télé. Non, c'est trop petit, ça, ça ne marche pas. Pas une télé de côté. Pas une télé de côté! C'est quoi ce téléphone? Hein? Qu'est-ce que c'est, ce vieil ordinateur? Mon Dieu, ça se passe à quelle époque, ça? Fenêtres sur course, on aime ça. Bon, mais il n'y a pas de table de salle à manger, par contre. Mais j'ai l'impression que je vis seule. Donc, mais tu sais, on aurait pu mettre ça ici, là. Hein? On aurait pu y arriver. La cuisine est très bien. Il n'y a pas de micro-ondes. J'ai déjà vécu sans micro-ondes, mais là, plus maintenant. Alors... Oh! Mon amoureux! C'est mon amoureux? Allô? Allô chérie? Oui! Ah non. Non, c'est... C'est moi. Bon. Oui, ça devait être Windows 98. Ferme! 5h30 du matin, sérieux! Arrête-toi! Arrête! Arrête-toi! Ok. Ah, c'était peut-être mon frère trans. Oui, peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression que c'était moi. Ah! Je pense que... J'ai peut-être un dédoublement de personnalité. Fais ton lit, chérie. Attends, quelle heure il est? 6h30? T'as foutu quoi pendant une heure? Elle a snoozy pendant une heure. Pas vrai. Ah, le soleil... Même dans les jeux, le soleil est beau. Toujours. Hello! Bon matin! Ouais. On se brasse les dents? Oh! Wow! Je veux cette technique! Je veux tellement cette technique! Bon, y'en a plus. C'est pas grave, t'as pas besoin. Moi, je suis plus du genre simple de la vie. Genre, pas besoin de te maquiller. Le maquillage... Ça sert à rien, à part... Ben, en fait, non. Si vous voulez mon avis sur le maquillage, en fait, pour moi, c'est un cas de... C'est pour toi. Genre, si tu te maquilles pour les autres, ça marche pas. Si tu te maquilles pour toi, par contre, pourquoi pas? Non. En fait, tout ce qu'on fait, on devrait le faire pour soi. C'est ce qui est le plus difficile. Bon, à moins que je veuille travailler, je veux vérifier, mais j'ai l'impression que... Ben, être de la maison, mais je pense pas, hein. On travaille pas de la maison dans les années 98. J'ai décidé ce que ça se passait dans les années 98. Dans l'année, peut-être, y en a pas eu plusieurs. Est-ce qu'il y a eu plusieurs années 98? Hey, mon bike! Je vais aller chercher mon bicycle. Est-ce que je peux courir? Ah! Ah! J'ai comme pesé sur l'hôpital en même temps. J'ai eu peur. Je pense que j'ai décidé de prendre un taxi à la place. Lundi. Premier jour. Ouais, moi, je fais beaucoup de vélo. Ben, beaucoup, non. C'est un petit mot que je fais. Pas tant de vélo que ça, mais je prends les transports en commun pour aller travailler. Je pourrais y aller à vélo. Cette année, c'est moins simple. Hello! Je peux pas cliquer sur lui, je sais pas c'est qui. Wow! Je fais partie du FBI. C'est mon premier jour. Je suis trop excitée. Salut les collègues! Salut, salut! Bonjour tout le monde! Je dis bonjour tout le monde! Allô? Hey! Oh! On va écouter un film aujourd'hui? Allô? Bon. J'ai l'impression que les gens ne me diront pas bonjour. Moi, je suis très antisociale, mais je dis bonjour quand j'arrive au travail. Et je dis bye bye quand je m'en vais. C'est la base. Ah, elles vont me dire allô, c'est sûr. Allô? Allô, Pam? Désolée, je suis en train d'écouter The Office présentement. J'espère qu'il n'y aura pas Michael derrière la porte. Ça va être peut-être quelqu'un d'autre. Et j'aime beaucoup cette série, je la trouve vraiment très drôle. Et puis, voilà. Fait que je vais l'appeler la fille Pam, pis lui, je vais l'appeler Card. Parce qu'il s'appelle pas Michael. Hum, oui, ok, je m'assois, je m'assois, je m'assois. Salut, Card. My God, homme de peu de mots. Fédéral, bureau, enquête interne. Ok. Enquête interne? Ok, attends. À la demande du bureau du directeur adjoint, l'agent spéciale Maria Alperin fera l'objet d'une enquête du bureau. Non! J'ai pas eu le temps de lire! Non! Non! Ouais, bonjour tout le monde! En général, personne ne répond. Est-ce que j'ai un endroit pour pouvoir lire? Oh non, j'aurais... Mais pourquoi on fait une enquête? On investigue sur elle. Euh... D'accord. Des lunettes. Ils sont à qui ces lunettes-là? Je n'ai pas assez bien. Et tu les voles. Genre, toi, tu prends les lunettes. Genre, that's it. je ne sais pas trop par où aller on va tu as des gars tu as des filles d'accord tant mieux ils ne font pas assez juste plus rapidement c'est parfait ok wow pourquoi on descend dans le sous-sol c'est quoi cette idée là on nous fait investiguer sur une fille interne ça me tue ça on va être tellement comme la stouleuse Alperin oh bah c'est elle hey what's up hey what's up you hey boy blagada la balance qu'est-ce que c'est que ça oh salut on met la radio non on met pas la radio d'accord alors alors Fairfax Lucas homme de race blanche 17 ans au moment du rapport disparu depuis le 8 mai 92 à Kingdom Virginia il a été porté disparu au bureau du shérif du comté de Burgess le 10 mai je n'ai jamais le temps de lire des informations ça c'est pas gentil c'est beau hein ça ressemble à ça l'Amérique peut-être une vendue ouais hey boy hey ça c'est vraiment le genre de collègue de travail que j'adore avec qui t'as des conversations vraiment stimulantes et drôles et avec qui t'as vraiment envie de passer beaucoup de temps sur la route ça a l'air que c'est moi qui paye ben oui c'est ça que ton cas ne me dis pas merci mon café est à peine entamé je vais quand même pas partir tout de suite disperu Lucas c'est toi avec tes collègues ça dépend desquels mais j'en ai beaucoup que j'aime donc donc FBI oh que ça fait pro ah non pas super sympathique t'as-tu vu quelque chose les pasteurs les pasteurs dans la chrétienté protestante protestanisme peuvent se marier voilà oui ils ont droit tout à fait tout à fait son père c'est le pasteur d'accord programme d'études informatiques Edith Fairfax oh c'est la maman ça ou collège communautaire Anderson centre de services d'enrôlement ok je vais y arriver bon on voit que c'est un pasteur les deux ils dorment même pas dans le même lit ah ça doit être tellement plate la vie tu sais tu te maries avec quelqu'un que techniquement tu aimes je dis bien techniquement parce qu'au fond peut-être pas mais ce serait vraiment dommage et et vous tu sais vous faites même pas dodo en cuillère moi je je ben en fait je suis je suis célibataire mais mais mon dieu je dormirai en cuillère pas avec n'importe qui mais bon avec quelqu'un qui serait pas n'importe qui pour moi genre vous voyez ce que je veux dire je m'enfonce je sais que je m'enfonce mais quand même ça semble être la chambre du fils de Lucas je crois c'est d'un drabe incroyable tes vêtements aussi chéri ça ressemble au ça ressemble au vêtement dans le cil ah il est protestant ça interdit chez les chrétiens de dormir en cuillère peut-être je sais pas s'il a pris des photos de trucs compromettants mais oh c'est cool mais tout le monde rêve d'avoir un espace comme ça dans sa maison mais sérieux là pourquoi pourquoi cet espace n'est pas utilisé un prêtre chrétien avec la barrette au col non non il s'habille pas comme ça wow 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 qu'est-ce que j'ai raté oh c'est une buffle oh un buffle un buffle check où tu vas maria sérieux bon on remet de la muse non clairement je pourrais pas mettre de la musique eh boy la conversation est là je peux même pas lui parler je peux même pas essayer de converser avec elle ok tantôt tantôt elle chante vite elle est pas là ok ok go go allez go non on met de la musique non ok maria a plein maria ortega ok ça c'est quoi ah ah allo ah 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 ben ok j'ai complètement raté le truc du déceau Hein? Vite! Vite, c'est elle! Pourquoi j'ai laissé ça ouvert? Moi, je l'emmène au noon. Ah ouais?